... Très chers enfants, bonjour, très content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous passez de belles vacances. Alors, nous nous retrouvons pour la parachate Réé. Oui, notre parachate de la semaine qui commence par le passouk. Réé anochit noten ifnechem ayom beracha ukelala. Hachem nous dit, vois, regarde, je te donne deux possibilités. Soit celui de suivre le chemin qui amène à la bracha, ou bien le chemin qui amène à la kelala. Il n'y a pas 36 possibilités. Il n'y a pas 36 chemins. Il n'y en a pas 10. Il n'y en a pas 3. Il y en a 2. Le chemin de la bracha, le chemin de la bénédiction, ou bien le chemin de la kelala, l'inverse de la bénédiction. Et Hachem nous demande, nous supplie de choisir le chemin de la bracha. Pourquoi ? Parce que c'est le bien. Oui, c'est le bien qu'il faut choisir. C'est la bonne direction. Hachem le sait. Et nous demande de suivre ce chemin. Mais dans ces cas-là, pourquoi avoir la possibilité de choisir entre le bien et le mal ? Pourquoi Hachem, tu n'as pas fait en sorte que tout est bien ? Comme ça, on ne choisit pas. On ne fait que le bien. Pourquoi le mal existe, les enfants ? Vous savez pourquoi ? Pour nous donner de l'importance. Pour nous donner du mérite. Si tout est bien, alors je n'ai pas beaucoup de mérite. en choisissant le bien. Puisque c'est ce qu'on me propose. Mais si j'ai du bien et j'ai du pas bien, et si je choisis le bien, alors j'ai beaucoup de mérite. Oui, j'ai beaucoup de courage, j'ai beaucoup de force, parce que j'ai choisi le bien. Et Hachem nous demande de choisir toujours le bien. En fait, nous allons comprendre, les enfants, que le mal n'existe pas vraiment. Hachem ne fait que le bien. L'obscurité n'existe pas vraiment. Finalement, l'obscurité, c'est une absence de lumière. Mais il suffit que je mette un peu de lumière et ça repousse l'obscurité. Il suffit que je mette un peu de bien et ça repousse le mal. Nous avons des journées, que ce soit à l'école, pendant les vacances. Si on arrive à bien s'occuper, je me lève tôt, je fais ma théphila, j'étudie, je fais quelques devoirs de vacances, je profite, je vais à la piscine, j'invite des amis, je mange, je fais des bénédictions, je joue avec mes camarades, avec mes frères et sœurs, j'aide à la maison. Si je ne fais que du bien, le mal ne peut pas s'introduire. Mais si je ne fais rien, si je ne fais pas le bien, alors malheureusement, le mal apparaît. Mais le mal n'existe pas vraiment. C'est parce que je n'ai pas mis de bien dans ma journée. Mais les enfants, il faut construire votre journée, construire votre vie. Il faut choisir uniquement le bien. Lorsqu'on choisit le bien, le mal est tout de suite repoussé. Je mets de la lumière, l'obscurité part. Vous voyez par exemple dans un jardin. « Si je travaille le jardin, je laboure la terre, je sème les plantes, je plante des arbres, je fais attention, j'arrose, j'ai un très très beau jardin. Parce que je fais le bien. Mais imagine que pendant un mois, deux mois, un an, deux ans, trois ans, je ne m'occupe pas de mon jardin. Là va pousser, des mauvaises herbes, des ronces, des épines, des choses qui ne sont pas belles. Mais pourquoi elles sont là ? Parce que je n'ai pas fait le bien. Lorsque je ne fais pas le bien, le mal pousse automatiquement. Alors choisissons, les enfants, le bien. Toujours choisir le bien, la bonté, la gentillesse, la joie, le bonheur, l'entraide, la vatisraël. Tout ce que la Torah nous demande de faire, c'est le bien. Et il n'y a que le bien. Il faut ouvrir les yeux et ne voir que le bien. Remercier Hachem pour tout le bien qu'il nous donne et ne pas s'attacher aux petites choses qui ne vont pas. Regardons que le bien, car Hachem ne nous donne que du bien. Le mal, c'est une façade. Ça n'existe pas vraiment. Il existe uniquement pour nous donner du mérite lorsqu'on choisit le bien. J'ai un aliment devant moi. Je fais la beraha ou je le mange rapidement comme un glouton ? Non, je vais choisir le bien. Je vais faire ma beraha. Je me lève le matin, j'ouvre les yeux. Est-ce que je fais maudé, hanil et fanécha ? Merci Hachem ? Ou je vais me lever et je vais ronchonner et je vais me mettre en colère, je vais m'énerver ? Non, non, non. Je vais remercier Hachem pour commencer ma journée avec du bien. Et lorsque je dors, je vais faire Shema Yisraël pour également terminer ma journée avec le bien. Alors les enfants, je ne vous souhaite que du bien. Choisissez que le bien. Je vous dis Shabbat Shalom, très belle journée et choisissez le chemin de la beraha.